Bonjour tout le monde, épisode numéro 35 avec Mégane Brouillard, c'est un bel épisode. Vraiment. Sinon, dans les potins, on est encore à Québec le 5 décembre et à Trois-viens le 20 décembre, on hésite pour... Notre première partie, fait qu'on prend toujours pour chaque show qu'on fait, on prend une première partie qu'il y a quelqu'un qui a score et fort au Gunk Show, quelqu'un qu'on apprécie, fait qu'on vous demande en suggestion dans les commentaires, écrivez qui vous aimeriez voir comme première partie, puis allez voir les billets, là. Tac! Sardeschamps.com ou link bio Instagram, Anthony. Yes! Faites juste pas marquer là avec du bois. Bon épisode! Pour la deuxième partie du show, on accueille notre autre juge invité. accueillir comme il se doit, Mégane Brouillard! Yeah! Comment est-ce qu'elle va, Mégane? Je regrette toutes mes décisions qu'il m'a amenées ici. Je sais pas, je pense que j'ai pas mal, mais j'ai l'impression que mon coeur demain va fendre. C'est... tu te sens mal de juger les gens? Je suis comme, quand tu commences, t'es supposé être à chier. On leur dit? Je pense pas que les gens devraient écouter ce que j'ai à dire. En tout cas, je sais pas, je suis peut-être des PDSD du prochain, c'est l'autre proche. Non, mais t'aurais peut-être un... Y'a un conseil qui pourrait être bon, que tu pourrais donner. Tu pourrais expliquer à Nick comment ça marche TikTok. Ben... Je vais te demander, on va faire des sketchs! Mais là, toi, ça fait combien de temps que t'es graduée de l'école? Ben, c'est ça pas assez longtemps pour dire au monde comment faire. Je trouve ça très drôle. As-tu des conseils, quand même, mettons, général à donner aux jeunes? Tuez-vous pas. Je sais pas. Non, mais non, juste... Accepter qu'on est mauvais, puis ça fait partie du processus, ça, tu sais. Tu t'es blessé au pouce, qu'est-ce que t'as? Une verrue. Tu boudes, tu pousses. Hein? T'as pas un plaster des mignons? Ben, c'est la patte patrouille qui a écrit ce loser. Je le vois mal, il est plié. T'es trop jeune pour juger le monde. C'est des plaster de la patte patrouille. Hey, Yann, pour le fun, quand même, personne ne nous regarde sur Patreon en ce moment. Ah, ça, ça fait rire, ce bout-là, l'émission. Moi, j'entends ça. Le bout, t'es comme 45 personnes au chef! Y'a 45 personnes qui nous écoutent. Y'a, tantôt, y'en avait 120, on va voir, ça a monté quand même. 122, vous vous tenez à 122, c'est pas pire. La dernière fois, ça a bien fait. C'est bon! Hey, attends, j'ai quelque chose à raconter vite, vite. OK, j'ai écouté un de ses lives sur TikTok. La pandémie est à Dieu pour tout le monde, OK? Puis elle me dit, hey Charles, rejoins-nous dans le live TikTok. Puis je pouvais pas parce que j'avais pas 1000 abonnés. Je vais être bien inscrit à TikTok, OK? Puis là, tout le monde, abonnez-vous à Charles, abonnez-vous. Ça me fait plaisir d'aider les gens dans la relève. Pendant 45 minutes, elle a gossé le monde pour que je me rende à 1000 abonnés. Les gens, ils voulaient pas. Puis là, rendu à 1000 abonnés, ça dit que ça prend 24 heures avant que t'as accès au live. Ça fait qu'on a tous fait ça pour revenir. Moi, c'est sûr que je te reparle pas de main, là. Bien non. Mais merci, grâce à toi, j'ai 1000 abonnés TikTok. T'as jamais rien call ici avec ça. Tu peux même rire, Dominique, il appelle ça des sketchs. Je sais rien. Je pense que je suis rendu à 2000. J'ai adoré mon interaction avec vous. Est-ce qu'on commence le show? Et on commence ça avec Gabriel Côté! Moi, je vais vous jouer une petite chanson d'amour que j'ai écrite pour une fille que j'aime, là. 400, 300, 220. Les filles, elles aiment toujours ça, quand tu fais une chanson juste pour eux, puis que tu récites leur numéro d'assurance sociale à l'envers. Je vais vendre cet album-là à la sortie, tantôt, qui contient des photos de son OnlyFans, qui sont osées, sensuelles, puis elle l'apprend en même temps que vous qu'elle a un OnlyFans. Ça me rappelle ma première date avec cette fille-là. Elle mangeait du spaghetti, comme dans les films, à son bout de la table, puis moi, je la regardais cachée dans son garde-manger. Je le sais qu'elle ne parlait pas de moi quand elle disait qu'il y avait un monstre dans son garde-robe. Parce que sinon, elle aurait dit qu'il y avait un prédateur. Je trouve ça vraiment cliché quand son père, bien, c'est mon père à moi aussi, là, dit de faire attention au monsieur qui se promène en vanne blanche, parce que c'est un très bon modèle d'automobile, spacieux, beaucoup d'espace de rangement, mais j'aime quand même mieux conduire mon autobus scolaire. petit fait cocasse. C'est pas son chien qui lèche ses pieds la nuit en branlant la queue. J'ai presque l'impression de pouvoir la sentir quand je la regarde à travers mes jumelles, mais j'ai réalisé après que c'est particulier. C'est parce que je porte déjà son linge. Moi, je suis un gars qui me questionne beaucoup dans la vie. Comme, par exemple, pourquoi on appelle ça dormir en cuillère? Quand je colle deux cuillères ensemble, ils pleurent pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Gave Codé! Mégal, des commentaires! Bienvenue au bordel Scary Club! Tabarnak. Les personnages de Mad Max sont tous en toi. Si tu cherches un nom d'artiste, ça pourrait être grand-corps malade mental. Je vais me le faire tatouer, ça, aussi. Oui, parce qu'il me dit avant le début du show que si on le gagnait pas, il se fait tatouer le logo du gang show. Non, fais-le pas. Fais pas ça, cher. Fais pas ça. Vite tes poches avant de garroger tes pantalons. J'ai déjà fait des choix bien pires que ça. Je le vois, ça, je le vois. Si un jour j'écris un film de vampires qui fait du stand-up, t'as le premier rôle. Pour vrai, bravo. C'est la deuxième fois que tu viens. C'était comme plus assumé encore cette fois-là que la première fois. Il y a des crochets, mais ça... Oui! Ah oui, on a ri! L'autre fois aussi, il y avait des crochets, mais un peu plus tôt. Non, mais c'est le fun, pis on... En tout cas, l'autre fois, Charles avait pas compris que c'était un personnage. Tu pensais quoi? Que c'était un malade mental. Mais les autres, on le comprend, pis c'est le fun, tu l'utilises bien, pour vrai. T'étais vraiment dans les corps d'Ian Thériault, là. White trash, là. Here we go! Non, c'est drôle, pis je t'ai vu, on a fait un show ensemble la semaine passée. T'as été meilleure à ce soir. Bravo. Mégane, ça... Pour le day qui était bon, là, tu l'as rossé sur son dernier show. Caliste, t'es rossé. Mais à Saint-Ephraim de Beauce, là, quand même. Ça a pas rentré tes jokes d'inceste? Pas tant. Mais caliste! C'était des enfants dans le public. C'est vrai? Wow! T'ont laissé rentrer? C'était extérieur. OK, OK, OK. Dans un parc. Non, mais ce que je trouve cool, c'est que l'autre fois, c'est vraiment plus un numéro, là. T'es venu un peu... C'est clairement comme des gags un peu plus pour le gang show. T'es venu faire un peu plus du stunt. Pis je trouve ça cool que tu viennes te mouiller avec le peu d'expérience que t'as sur scène de venir faire un 3 minutes stunt un peu. C'est clairement du stunt que t'as jamais rodé. Non. Voilà. Mais bravo, pour vrai, d'avoir le guts de partir de la bosse pour venir faire un 3 minutes. Bravo. Maintenant. Ah oui. C'est l'intro ici, je trouve que le monde est malade de m'entendre. C'est vraiment impressionnant. Moi, je l'ai croisé avant de rentrer. Il était dehors, pis là, il était comme... Aller, là, juste te dire, tu sais, c'est des blagues, hein? Tu sais, c'est un stunt. Ça fait plus peur. Parce que les gars, les gars, ils ont pas compris la dernière fois. Pis t'avais un côté qui était super doux pis super smooth, qui est comme clairement anti-casting de ce que t'as fait aujourd'hui. Pis c'était super bon pour quelque chose que t'as pas rodé. Chapeau super haut, là, c'est vraiment impressionnant. C'était fluide, t'étais là, t'étais dedans. J'ai pas senti que tu disais un texte. Souvent, c'est ça. Des fois, la présence, elle est là, mais un texte est de l'hostie de merde. Ou des fois, t'es comme, il y a pas de présence, mais son texte est bon, mais il lit. Pis c'était quasiment bon, mais je serais vraiment curieuse de voir dans un autre style. Mais je veux pas te changer de style non plus, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je serais curieuse de te voir, toi, parler. Toi, pour vrai, qu'est-ce que tu veux dire, tu sais? Parce que... C'est sûr... Oui, c'est ça. Si je te regarde, c'est sûr qu'il y a des affaires que tu me contes, tu catches. C'est sûr qu'il y a des affaires que tu me dises. Mais il y a tellement le castigre d'un gars qu'on a empêché de parler toute son enfance. J'veux savoir. J'veux savoir. J'veux savoir. J'veux savoir. T'as-tu grandir sur un orphelinat? Sacrement non, là. T'as-tu grandir sur un orphelinat? Pariez-moi ça. Non, j'ai quatre sœurs. Parait pas. Vivante? Ils sont plus vieilles que toi? Trois plus vieilles et une plus jeune. Ah, ils t'ont fait vivre le calvaire, hein? Ouais. OK. J'aimerais savoir ta vie un peu plus, ouais. Mais c'est bon, c'était drôle, j'adorais ça. J'veux savoir. J'suis sûr qu'elle est full plate, ta vie. Genre... Non, 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 mais... Non, 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 mais... Attends! Qu'est-ce qu'elle a de tant que ça, elle tienne, astille! Peut-être que c'est moi qui bulle ça. Moi, j'ai vu hier, il était à Mirabel, ce gars-là. Ben oui, mais là... Non, mais là, c'est que t'es comme... Tu dois avoir un enfance fucké. Non, non, les gars... Non, c'est lui qui a dit ça. Moi, j'veux savoir sa vie à lui. J'suis sûr que t'as un enfance fucking normal, basic, pis t'as décidé... J'étais roux au secondaire. J'suis sûr. Fuck du monde, c'est moi. Fuck du monde, c'est moi. Ben, t'es le fun. Pour vrai, continue. J'ai hâte que tu reviennes. T'as-tu déjà fait les soirées du mot GHB à Montréal? Ah, ben oui, voilà. Euh, non. Je m'arrangeais pas que t'es face. Tu fais de vraiment dans ces soirées-là, j'ai parlé au gars qui bouc, parce que tu fit vraiment dans ce concept-là. Ben oui. Vraiment, c'est mal. Merci. Ouais, vraiment. Jamel Côté! Ça part de même? Oui. Wouh! Ça va bien. Belle job, belle job. Et on continue ça avec Steve Davidson! Coucou. Allô. Allô, allô. Je suis à l'aise sur la scène. Non, je suis awkward, je m'excuse. Assez awkward que mon psy m'a proposé de faire un test de personnalité. C'est la question d'avoir des amis qui se trouvent pas juste au deuxième étage, mais c'est des vrais amis, là, que tu peux toucher, t'sais. Ben, pas toucher, toucher comme ça. C'est pas ça. Ben, en même temps, si ils veulent, on s'amuse, puis c'est tout. En tout cas, en tout cas, le test dit que je suis du type médiateur, médiateur, puis je vous explique c'est quoi. Ben, ça vous dérange pas. Ben, pas que j'assume que ça vous dérangerait que je vous dise ça. Que je vous impose ça. Ou non. Ça serait pas plus grave que ça. Pas que vous trouviez ça grave. C'est pas ça que je voulais dire. En tout cas, il y a pas de frais ici, on est tous heureux d'être là, je vais aller sourire dans vos faces, là. Pis là, je dis pas que t'es obligé de sourire pour entrer dans le moule, c'est pas ça. Si tu veux faire partie du moule, c'est bien correct aussi. Pas que c'est un moule de société, je viens à un show d'humour, faut rire fort. Ah ah ah, tu trouves pas ça drôle, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Pis c'est bon les moules, c'est bon les moules. Essayez d'ouvrir par exemple, tu peux te couper le doigt. Il y a une technique à ça. Pis même si t'es allergique, pis t'aimes les moules, tu peux pas en manger, ça c'est toute une injustice. Ben non, pas vrai, tu peux en manger, mais ça va te piquer dans la gorge, t'en manges, tu comprends? Là, faut que tu traînes ton épipène avec toi. Non, non, je suis pas en train de te dire que tu traînes ton épipène, c'est ta vie, j'ai ma vie, c'est juste un conseil, c'est juste un conseil. Pis la force de manger des fruits de mer, des moules, qu'est-ce que tu fais? Beaucoup un voyage à Caspé, ben oui. Eh, suite logique, percer la roche dans l'eau, wow 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 wow. Le fleuve Saint-Laurent, de l'eau à perte de vue. Oui, pis c'est à nous le fleuve, c'est à nous ça. C'est à nous, les Québécois, les Québécois. Souveraineté, souveraineté. Mal compris le vibe, désolé. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça, c'est pas ça que je voulais dire. Ah fuck. I want to apologize to English, if there's in the room. No worries. Steve Davidson! Steve Davidson. T'as beaucoup été dans la suranalyse, pis en taux, tu fais quand même ça, ton style de stand-up, pis d'habitude, tu trouves ça mauvais. Finalement, t'es pas si pire. Non, mais je vais en aller un peu là-dedans. Ça m'a pris du temps à maîtriser, gosser dans des parenthèses, pis je voyais ce que tu voulais faire. C'est un bel exercice de style. Mais c'est-tu la première fois que t'essayais ce numéro-là? C'est comme la troisième, quatrième fois, pis ça avait marché. Là, ça a pas marché. Mais c'est le danger, pis je le vis même encore aujourd'hui, des fois, des numéros que je vais essayer quand je tombe dans des parenthèses, c'est que la première fois que tu le fais, t'es dans le bon esprit, pis tu rajoutes des trucs en impro, pis à un moment donné, tu trouves des bonnes impros, t'es rentré dans le texte, pis là, tu jouais. On voyait que tu récitais ton texte, pis ça fait souvent ça la trois ou quatrième fois que tu refais un texte dans ce style-là. Ou quand t'es stressé parce qu'il y a plein de caméras aussi. Oui, oui, oui. Mais je te dirais de continuer d'épurer, pis à un moment donné, tu vas retrouver le naturel là-dedans. On est arrivé à ce moment de processus-là où est-ce que t'es tombé dans le... T'as perdu du temps naturel. Mais c'est ça, tester un nouveau numéro, c'est toujours bon la première fois. C'est plus bon les dix prochaines, pis ça devient bon à un moment donné, des fois. Je pense que... Mettons celle-là, vous fait le plus. Au niveau du rythme aussi... Non, mais moi, je pense que c'était bien construit. Mais c'est juste que je pense qu'au niveau du rythme, t'enchaînais tellement vite que... À un moment donné, j'ai perdu une phrase. Fait qu'il y a plus rien qui faisait du sens après. Pis je pense qu'à cause que t'allais vite... Lui a perdu une phrase, elle a perdu une phrase, lui a perdu une phrase. Fait qu'à un moment donné, la moitié du public suivait plus le numéro. Fait que je pense qu'au niveau du rythme, j'y crois quand même à ce texte-là. Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'il vivait juste pas le texte. Oh oui, c'était trop récité. Il était ici, comme... Je sais pas si c'est clair ce que je dis, là. Ta ligne d'intro était fucking bonne. Regarde ça, c'est une nouvelle ligne. Je t'avais jamais entendu la faire. Tu nous as eus au début. Pis je dois dire... Là, c'est la troisième fois. T'as encore sûrement en bas de 15 jours dans le corps. 25. Très, ça en a fait beaucoup depuis la dernière fois. Tu travailles? Non, mais je m'en allais dire. T'as pris une solide coche de confiance sur scène. Pis de delivery. Mais là, c'était trop récité. Vous autres faites des suivis du monde, là. Ben tabarnak, ils viennent aux deux semaines. Si, on les connaît. On dirait que tu avais une clinique tabarnak. C'est ta troisième rencontre avec nous? Troisième fois, c'est la... Voici tes devoirs pour la prochaine fois. Ok, mon grand? C'était la dernière fois. Je ne viens plus ici. Si t'entends ça la prochaine fois, on va te donner un sticker qui sent bon. Parfait. C'est un bon deal. Ben bravo. Continue, man. À chaque fois, tu t'améliores, pis t'arrivais avec des belles propositions. De la dernière fois, j'avais réussi. Fait que chaque fois, tu t'améliores. Oui, oui. T'as fait quoi qui était différent, qui était original, qui a fait le fun. Fait que continue à venir, pis continue à travailler. Ça paraît que tu travailles, pis bel job. Good. Thank you. Steve Dabutude! Steve Dabutude! Il en est à sa deuxième présence au GOG Show. C'est-tu vrai? Brownie Marron! Excusez, je suis ventriloque. Bonsoir, chers publics! Mon nom est Anita Badawakaramakana et je suis la plus grande divan de tous les temps! Bon, la deuxième derrière Céline Dion, mais moi aussi, comme Céline Dion, je suis manipulé par un gros chauvelet un peu louche. Anita. Quoi? Je t'ai dit de parer de ma calvitie. C'est un handicap, OK? C'est comme s'appeler Kevin pis Cynthia, pis parler anglais. C'est comme être en chaise roulante. C'est comme venir de Québec, ou c'est comme te faire croire que ta carrière animaux va décoller avec le GOG Show. Oh, excusez, excusez, excusez. J'ai un message pour les filles un peu enrobées, un peu toutounes, un peu grossettes. Maigrissez tabarnak! Maigrissez bande de gosses truissoles! Oh, 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 Anita. Pas de grossophobie. Maigrissez les vaches! Mais pourquoi t'es de même? C'est de la grossophobie, ça se fait pas. Ben, c'est parce que j'ai des produits Herbalife avant. Oh, bon, ils l'ont pas compris. C'est pas moi. Ils me regardent comme si c'était moi. Non, c'est moi. Je prends le gog. C'est pas moi, je n'ai pas fait ça. I did it. I did it. Parfait. C'est parce que Mariana Mazin me regarde, là. J'adore les grandes crues, ce que c'est devenu. Trop fort. Bon, regarde. En fait, un des problèmes, les 45 premières secondes, ta voix était tellement aiguë, on comprenait absolument rien. Etienne aussi, pis je te juge pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu vois, même là, elle était plus grave. On l'a pas plus compris. Mais c'est pas grave. Non, mais on a perdu énormément de mots. On comprenait pas. Pis après ça, t'es tombé dans grossophobie. En faisant un peu, on comprend que tu n'es pas, tu es contre la grossophobie, mais c'était plus un point qu'un gag. Ben, le gag à la fin, c'était l'affaire Herbalife, là. Ah, ça arrive fort, là. Mais ça arrive d'écrire des gags qui marchent pas, pis c'est pas grave. Ben, c'est rough quand t'es fait au gong show. Oui. Ben, t'sais, moi, je me fais juger par du monde que je méprise. Fait que ça, ça annule. Bon, ben, parfait. Hey, c'est une belle soirée, ça, Tabarnak. Je savais qu'il fallait pas que j'ai une titre, oui. Mais pourquoi tu nous méprises? Pour le fun. Bon, parfait. T'as une drôle de vie. Ben, c'est ça. Ce que je comprends pas, c'est que la dernière fois que t'es venu, on t'a donné plein de commentaires constructifs, et la seule affaire que t'as changé, c'est ta marionnette. Ben... T'avais comme plein d'autres choses à changer. Aussi, dans mes commentaires, je suis allé voir ta page Facebook. C'est marqué ventriloque et humoriste. T'es pas vraiment ventriloque, fait que c'est de la fausse publicité. Pis j'enlèverai aussi le humoriste tant qu'à faire. Là, je comprends pourquoi tu le méprises. Là, je te donne le droit de le mépriser. Mais j'étais curieux de voir que, quand j'ai vu le pacing, que tu venais, pis t'es venu il y a deux semaines, si je me trompe pas, deux ou trois semaines. Ben, au calais, c'est mon temps de pince pas. Ben, y'a de quoi une maso? Ben, ils brûlent des numbers à chaque fois? Ben, c'est pas brûlé. Ben, tu veux appeler ça un number? Non, mais je suis curieux que tu sois revenu aussi rapidement. Ben, y'a une nouvelle marionnette, là? Y'a une nouvelle marionnette? Il rodait la marionnette, c'est ça, OK? Moi, quand j'ai un nouveau kit, je fais un nouveau number. Non, mais si tu reviens, moi, je te dirais, prends plus de temps avant de venir. C'est la manière polie de dire « travaille plus » avant de venir. Elle était bonne, hein? Oui, elle était bonne. Mais oui, je te dirais, prends plus de temps pour écrire ton number avant de revenir, pour arriver plus près. Parce que là, c'était un peu la même chose qu'on a vu il y a deux semaines, mais c'était très semblable. Et ça avait pas plus fonctionné tant que ça la dernière fois, malheureusement. Hé, maman, faire des cauchemars à soir. Tu t'écouteras un petit « true crime » avant, là, je sais. Fait que ce serait ça, mais t'essayes à chaque fois. C'est-tu nouveau comme number? Non. T'essayes, tu l'as essayé à un moment donné. À un moment donné, ça a été ta première fois. Oui, ça avait très bien marché. Ah, mais aussi que tu joues, câlisse! Dans des places qu'il y a du monde qui sont pas là comme vous. Bon, ben, c'était Brownie Marron! Brownie Marron! On tord un bras à personne pour venir ici. Brownie Marron! Wouhou! Let's get party started! Yeah, c'est it! Hé, pouvez-vous rappeler ma mère qui vient de me chercher? C'est parce que t'as peur de lui? Non, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. D'écoute, mais ça prend du courage venir ici, quand même. Chapeau pour ça. Oui, oui, oui! Moi, je l'aurais pas fait, hein? Mais t'aurais été bonne! Je sais pas. On l'a qu'est-tu? Avant, avant... Il y en a qui étaient jamais venus ou que... Les humoristes connaissent le concept. Ils s'inscrivent eux-mêmes. On tord un bras à personne. Tout est consentant. Il reste deux humoristes à la souris, comme t'avais toujours de l'énergie! Yeah! C'est ça, le gang show. Des surprises, des malaises, des bons numéros, des moins bons. C'est pas grave, on s'amuse et on accueille la prochaine. Faites un maximum de bruit pour Joannie! Applaudissements Bonjour! Non, non, c'est pas grave. Vraiment! Bonjour tout le monde! Merci d'être ici pour nous encourager. En fait, moi, c'est un solide défi pour moi, ce soir. Dans la vie, en fait, il faut que vous compreniez que je carbure au défi. Tu sais, comme récemment, je me suis dit, Joannie, why not? Essaye ça, une dépression. Rires Mais tu sais, en même temps, je le sais, je veux dire, c'est crissement pas original. Tout le monde en fait une, mais moi, j'ai pas pris un diagnostic de chochotte, là. Non, non, non. Dépression majeure avec des suicidaires, hein? Ah! Non, mais mets ça dans ta pipe, Terry Fox, tu sais. Rires Puis, comme une bonne première de classe, j'ai tout fait pour réussir, là. C'est pas vrai que moi, j'allais manquer mon arrêt de maladie, tu sais. J'ai consulté, j'ai pris de la médication, j'ai vu une psychologue, mais ça m'en prenait plus, tu sais. Quelque chose de tangible pour me sortir de ce moment de dépérissement, là. Fait que j'ai fait des recherches, puis je me suis laissée tentée par la zoothérapie. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Ouais, hein? Bien, c'est ça, j'ai adopté. En fait, j'ai adopté trois poules. Rires Rires Valium, Prozac et Camomille, pour ma détente. Rires Puis, après quelques jours, dans la maison, je réalisais que c'est peut-être pas idéal. Comme animal de compagnie, tu sais. Hé, hé, ça cochonne, une poule, imaginez trois. Rires Mais en même temps, mon domicile était le reflet de mon propre intérieur. C'était... Disgracieux. Rires Fait qu'on n'a pas eu le choix, tu sais, on a dû leur construire un poulailler. Mais est-ce que vous avez déjà fait ça, vous, des travaux de construction avec un petit garçon de 3 ans dans les pattes? Rires D'écrire la zénitude. C'est sûrement un antonyme, là, parce que, vraiment, c'est comme... Rémi, Rémi, lâche un marteau, là. Tu vois pas que tu vas te faire bobo? Rémi, si, lâche la scie, là. C'est dangereux. Ben, c'est ça, Rémi. Je te l'avais dit. Tu vas voir, ça va être gay à 14 ans de crosser pas de bras. Rires Fait qu'après 5 jours, on avait fini la crise de cabane. Elle était belle, elle était belle. Mais, tu sais, c'est quoi, donc, la fonction première d'une poule? Come on, guys. Pondre des oeufs, hein? Ça a pris un mois avant qu'on ait notre premier oeuf. On s'est dit, ça y est, on s'est fait fourrer. Trois poules stériles, tu sais. Mais, quand, finalement, Valia m'a pondu, là. Oh, c'était la fête, on chantait, on dansait à la maison. Puis, évidemment, Rémi, il a pris l'oeuf, puis il a crissé à terre. Rires Est-ce que c'est qui est pas habile avec ses mognons, là? Rires Applaudissements On s'arrête ici. Rires Oui! Ouf! Tabarnak! Joannie! Bravo! Merci beaucoup! Rires Oh! J'ai adoré ça! Oh! J'ai... Moi, j'ai vraiment adoré ça, puis... Ça paraît que ça fait pas trop longtemps que t'en fais, puis est-ce que t'as comme un plaisir du fun? Non, mais elle était bonne, non? Elle était super bonne, mais tu sais, elle a mimé la jambe de Terry Fox, puis c'était pas du tout nécessaire! On sait c'est qui, câlisse! C'était beau, c'était comme... Il y avait une cordeure là-dedans! Moi, j'ai adoré ça! Je t'ai trouvé super le fun, super sympathique à regarder. Merci beaucoup! Puis je pense que c'est dans tes premiers spectacles... C'est mon troisième! C'est son troisième, câlisse! Oh! Non, 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 non! Est-ce que... Est-ce que t'es prof au primaire? Hé, c'est ça! C'est ça! Hé, je voulais pas t'insulter! Moi, je voulais pas la poser pour pas t'insulter! Ah non, mais on me dansait un show de lag! Non, pas du tout! Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Je suis infirmière! Ah, c'est ça! L'autre procession de dépression! Oui, c'est ça! Ah! Bravo! Oui! Mais oui, un vent de fraîcheur, là, vraiment, c'est le fun! Tu sais, t'avais trois sacs, deux sacs, peut-être, dans... Mais il était bien placé! Il était bien placé! Puis c'était pas dû à des stress, à ton stress, quoi que ce soit! T'écris bien, t'as des belles surprises, ton retour de mignon... Non, mais vraiment, t'as une belle intelligence d'écriture! J'ai 35 ans, vous voulez savoir? Je suis rassurée! Oui, oui, merci! Ah non, t'es fait! T'es fait! Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? On va pas poser la question! Mais tu nous as eu, Juste ton bonjour avec ta petite voix aiguë, c'était malade! Elle est punchée, la Chris! Merci beaucoup! Vraiment! Mais t'as une bonne présence sur scène, puis moi t'es arrivé, j'avais envie d'écouter! T'es arrivé, puis j'étais comme certainement... Puis il est pas parti! Des fois, il y a du monde qui arrive, t'as envie d'écouter! Finalement, c'est que je sais! Mais non! Du début à la fin, tu m'as eu, puis moi j'irais... Je sais pas après ça, on sent la Chris peut-être ce que je dis là, mais... Il y a des bouts de tomber dans le découragé, dans la fin des punchs, puis moi j'irais plus dans le... J'irais au tabarnak! Genre, je les relèverais au lieu de les dessiner... Puis après ça, peut-être que c'est n'importe quoi, là, c'est pas une vraie affaire! Ouais, ça fait deux ans que tu fais de mon sens en ta gueule, ici sur tes conseils! Non mais, je trouvais que quand t'étais fâchée, ça faisait plus... Genre fâchée, mais qui se garde, ça faisait plus rire que quand t'étais découragée, mais tu te gardais! OK! Tu comprends? Je note, merci! Puis t'es... Je pense que quand tu ris, c'est payant des... T'es tiré, il était payant, puis j'aimais ça quand tu posais des questions, genre... Tu sais quoi qu'elle a demandé à Monelle? Les oeufs! Les oeufs! Ça avait quoi des poules? Ben oui, c'est quoi, à la fin? Genre, je trouvais ça le fun, le bout des questions! Mais t'avais des blagues aussi, pas juste des questions! Des grands petits... Non mais... Non mais... La question, c'était drôle, le bout où... T'es découragée de ta bout, t'es comme... Je suis pas seule dans ma mort! T'es pendant que vous savez ce que c'est supposé faire! L'effet comique était le fun, non? Oui! Ben Chris! Non mais... Ok, ben t'es une astute lettre! T'as parlé avec Joanie! Je sais pas, là, Chris! Non mais... Pour aller dans le même sens, tes façons de puncher étaient variées, t'avais... Justement, dans ton énergie, dans ton écriture, dans... Tu y allais avec des questions, tu y allais avec... Je répète, là, en ce moment... Ma confiance en moi, actuellement, aussi... Et... Juliette, mais merci! Oh my God! T'as tout conché sa confiance! C'était une joke astille! La partie de la dépression, c'est pas une blague! Non! Je l'ai vu, ça! Je l'ai vu! Hé, mais... Par... Par rapport à ça... Euh... Félicitations de... Avec aussi peu d'expérience, réussir à traiter d'un sujet aussi sensible... Euh... Avec brio comme ça! Pis c'était pas lourd! C'était vraiment drôle! C'était le fun! Pis tu l'as... C'est un sujet qui est difficile à l'amener, tu l'as bien amené! C'était drôle! Je l'ai même amené en posant des questions, moi j'ai bien aimé ça! Ha! 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 C'était un bon... Genre... Genre... On peut penser qu'il y a pas de réel là, c'est pas intéressant dans le numéro, mais c'est intéressant tout de même! OK! Fait que tout le monde, plus de questions dans les numéros du numéro! C'est pas ça, j'ai dit! Côles! Ha! 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 Bravo, Joannie! Belle job! Vraiment belle job! Pis j'ai des gens de te revoir sur scène. Bon ben c'est scoop-y! T'es pour le nombre de spectacles que tu as, c'est vraiment belle! Hé! Joannie! Veux-tu faire l'open mic? Du bordel? Oui! Ben oui! Ben oui! Yeah! Ouais, Joannie! 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 Belle job! Oui! Ben là... Bravo! Yeah! Elle va faire l'open mic, qu'elle sera toujours pas payée à sa juste valeur. Parait comme à sa job! vous avez pas entendu mais quand elle est venue nous parler elle faisait juste poser des questions moi j'ai trippé et au contre sec un gars que c'est pas sa première fois ici Jérôme Morissette ce sera pas long faut que j'installe quelques affaires t'as morté avec les boys 42 à 0 après la première demi vous auriez dû me le dire si vous vouliez pas jouer je serais collé malade je serais resté chez nous à boire de la bière en boxeur en écoutant les vidéos de mon mariage à mon ex ça aurait quand même été moins triste que de vous regarder jouer hey vous êtes supposés être les grizzlies de Port-Cartier hein à vous regarder jouer on dirait plus ce que vous êtes les tabéber de Port-Cartier vous avez pas l'air de venir d'une autre ville c'est pas ça le point ah ouais en plus vous avez pas l'air de savoir vos signal je vous l'ai fait le signal là je l'ai fait le signal puis personne n'a apporté de café hey non là c'est pas juste vous autres que vous allez décevoir c'est vos parents c'est les spectateurs c'est toute la ville vous c'est qui que vous allez décevoir encore plus dans tout ça c'est moi crise de gang d'égoïste vous pensez juste à vous autres ah ouais qu'est-ce que ça va vous prendre pour vous motiver vous avez dit qu'on irait à la cantine chez Ginette après la game si ça allait bien mais ça a l'air que c'était pas assez pour vous convaincre en plus le casse-croûte qui est sur le bord de la faillite ça aurait pu le ramener en affaires sur une grosse soirée de même mais non ça va fermer puis ça va être de votre faute hein passez aux générations futures papa papa où peux-tu aller chez Ginette non on peut pas puis on pourra plus jamais y aller parce que déjà c'est un tarlac qui est pas capable de faire une pause ah ouais êtes-vous vraiment prêts à porter le poids de la défaite sur vos épaules comme ça hein hein vous allez perdre vos bourses là vous êtes obligés de peigner une job comme concierge ou coach hein tout le monde va vous arrêter dans l'épicerie pour vous demander hey c'est-tu toi qui a raté la pause en 1982 ta femme va te quitter parce que tu vis trop dans le passé hein Jérôme Morissette le bout le plus drôle c'est le bout du ce que tu mettais à ton costume puis honnêtement on t'a gagné parce qu'il fait trois fois que les deux grandes avant se retournent vers nous autres hey man ce gars là c'est une conne en hostie là tout à l'heure aussi il me regardait j'ai quoi que tu veux je passe c'est de votre faute là ouh il a craché dessus non mais Jérôme t'es super drôle dans la vie tu me fais énormément rire là je m'attendais à plus de ouais ben c'est ça on essaie des affaires ben c'est ça t'es venu déjà deux fois t'as tout pété les deux fois que t'es venu au gung show t'aurais dû arrêter là ouais il aurait dû arrêter à deux mais euh c'est pendant que je savais pas Yann si t'as la journée à amener votre enfant au boulot yahhhh ha 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 t'es balade comment ton personnage ta même crise de voix ta juste une casse quelle là j'ai essayé de crier là t'es trop fort de mes poumons alors que je peux Non, mais ça fait d'autres fois aussi. On avait déjà eu quelqu'un qui était venu faire une coach en personnage. Ça avait fait un peu le même effet. C'est un genre de numéro. À Valère de Yann? Non, mais il y a des moments drôles, mais ça manque de jus. C'est le genre de numéro que j'ai vu beaucoup. Ça fait vraiment vendredi à l'école où est-ce qu'on s'amuse? Mais ça a l'air vraiment d'une impro écrite. Chose que j'avais dit, je pense, la dernière fois, mais ça a l'air de ça. Puis j'ai comme 12 ans d'impro dans le corps. Je connais ça, l'impro. Ah, mix, comparé. Chiche! Mais j'ai pas 12 ans d'écriture. Non, mais t'es drôle, pour vrai. Mais t'essayais de quoi? Je sais que je suis capable de faire du stand-up. J'essaie d'autres affaires. Puis tu t'es pas planté, là. C'était zéro à chier. Mais sachant ce que t'es capable de faire, on est plus sévères avec toi. Mais ton but avec ça, c'était juste de venir faire le gong show puis d'essayer des affaires. T'es pas comme, je vais leur prendre, je vais leur faire les premières parties de Rachid Badoury. Non, non, c'est ça. C'est pas ça le projet, là. Non, non, c'est ça. C'est juste essayer de quoi que je peux pas faire vraiment ailleurs. Dans l'optique où tu viens essayer quelque chose au gong show, fucking le fun, dans l'optique où tu veux faire un galet avec ça, j'entendrais. Mais j'adorais ça, c'était trippant, j'adorais. Vraiment. Le chandail, je recommencerais, par exemple. Moi, je suis pour tout ce qui est recherche artistique puis tout ça, puis pousser les personnages plus loin. Recherche le chapeau aussi, toi, hein? Oui, mais ma question, c'est... Il y a du chapeau, t'as pas seule fois? J'ai pris mes 16, je suis désolé. J'adore ça. Mais ma question, c'est... Est-ce que ça fait partie de la démarche du personnage d'avoir la flyer des hippies sur scène? Oui, je crois que ça rajoute un certain charisme, là. On voit... C'est pour ça que les gars en avant nous regardaient. C'est comme c'est des yalants. Il y a le petit Yann qui y sort par les... Le petit Yann. Il appelle son pénis par le nom de son père. Mais, sérieusement, Jérôme, tu sais qu'on adore ce que tu fais d'habitude. Juste que là, on s'est dit, « Hey, Chris, on va finir fort, on va finir avec Jérôme Morissette, pis t'as gâché nos plans, man! » Hey, désolé. Désolé, tout le monde. Ben, j'espère que... Désolé, tout le monde! J'espère que tu vas revenir pis te payer un autre trip de même, pis... Ben, oui. Parce que tu le fais bien, pis t'es drôle, le téléphone au bout. Vraiment. Jérôme Morissette, tout le monde! Boom! C'est déjà la fin de cet épisode du Gun Show. Est-ce que ça a eu du plaisir, tout le monde? Mégane Brouillard, comment as-tu trouvé ton expérience? À part 1-5 minutes, là, dans la demi-heure, t'as été là? Je suis désolée de mon anxiété du début. J'étais stressée, j'avais besoin de le dire. Fait que merci de m'avoir enduré, tout le monde. C'est parfait. Mais t'as été bonne! T'étais drôle! T'étais correct! T'as été, toi? T'as-tu des affaires à plugger? Je vais sortir des dates de mon heure, mettons, sur Instagram, sinon je fais des sketchs sur TikTok! Mégane Brouillard, tout le monde! Merci d'avoir regardé ça. Écoutez, si vous êtes sur les trucs audio, genre Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon... Mais il y a tellement beaucoup d'épisodes à regarder sur Patreon! Oui! Non, on est rendu à beaucoup, beaucoup d'épisodes. En fait, on est au-dessus de 50, là, puis là, c'est épisode 36. Fait que si tu t'abonnes, t'as 15, genre, épisodes en avance. Fait que t'es calculé, ça serait 14, mais c'est pas grave. Merci d'avoir été là! Non, mais j'ai calculé que j'ai dit environ 50, mais il y en a plus que 50, fait que j'ai raison. Merci d'avoir été là! Oui! Likez ma page Instagram, Paul Asion! Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada